Bonjour, dans cette vidéo d'introduction, nous allons observer quelques-uns des outils permettant de développer une application pour iPhone. On connaît déjà Xcode et Interface Builder, qui continuent effectivement d'être utiles dans ce cadre, mais on va voir qu'un autre outil très utile est disponible, et qui nous permet d'exécuter des applications sur les périphériques, ou destinées aux périphériques, sans avoir dans un premier temps ces périphériques, sans disposer de ces périphériques. Tout d'abord, créons un nouveau projet. On s'aperçoit qu'effectivement, il existe une catégorie de projets disponibles sous iOS. iOS, c'est la version du système pour les périphériques, qui est donc différente de celle appelée Mac OS X pour les ordinateurs. Même si les deux devraient fusionner dans le futur, pour l'instant, elles sont séparées. Choisissons des applications de type iOS, il y en a un certain nombre. Certains de ces templates sont disponibles pour deux types de produits, soit la gamme iPhone, soit la gamme iPad, qui ont des caractéristiques relativement différentes. Et certains templates ne sont disponibles que pour iPhone, tandis que d'autres ne sont disponibles que pour iPad. La raison essentielle, c'est que les périphériques étant différents dans leur interaction avec l'utilisateur, essentiellement par la taille de l'écran par lequel l'interaction est possible, et que donc, il y a différents paradigmes ou différents modèles de navigation. Donc, certaines navigations sont plus utiles, plus appropriées sur l'iPhone, tandis que d'autres sont plus appropriées sur l'iPad. Et évidemment, certaines navigations sont possibles sur les deux. Donc, prenons simplement une application, disons la plus simple possible, celle qui fournit simplement une fenêtre. Ce sera l'équivalent du template d'application très ordinaire pour Mac OS X. Et puis, comme d'habitude, il faut le nommer. Le nom que l'on va choisir ici, c'est mon navigateur. La raison étant que, afin d'illustrer un certain nombre de mécanismes de développement sous iPhone, on va tenter de réaliser une application qui fournit un service de navigation sur le web. Certes, sur les périphériques, il existe déjà une application pour Versailles. Il existe une version de Safari particulière pour ces machines. Mais, sachant qu'il est possible ou utile, enfin, sachant qu'il est surtout utile d'avoir besoin d'embarquer à l'intérieur d'une application une navigation sur Internet, il est fourni un composant permettant de réaliser cette fonctionnalité. Donc, on va simplement fabriquer notre propre petit navigateur à l'aide de ce composant. Ce sera notre première application de base sur iPhone. Donc, choisissons son nom, mon navigateur, et constatons que, comme d'habitude, sont fournis dans ce template un certain nombre de fichiers. Certains sont des fichiers d'interface, certains sont des fichiers P-list contenant des méta-informations sur l'application. Il y a évidemment des classes fournies, et puis des frameworks. Donc, la première remarque qu'on peut faire, c'est que le framework utilisé, c'est UIKit, et non plus AppKit. En effet, Cocoa est disponible en deux versions, une version pour les ordinateurs, et donc, dans ce cas, Cocoa contient Foundation, les classes de base, NSString, NSSet, etc. et AppKit, toutes les classes graphiques qui, pour des raisons historiques, sont préfixées par NS, NSView, etc., NSButton. La version Cocoa pour iOS, elle est composée de Foundation et UIKit, d'UiKit. Toutes les classes d'UiKit auront un nom préfixé par UI. On verra qu'un certain nombre de ces classes sont disponibles dans les deux versions, c'est-à-dire à la fois dans AppKit et dans UIKit, et qu'on trouvera bien un UILabel en UIKit qui sera le pendant de NSLabel dans AppKit. Mais l'ensemble des classes ne se recouvrent pas entièrement, ni intégralement. Il y a des objets en plus, ou des objets en moins. Donc, regardons pour l'instant ce que nous fournit comme service cette application. Donc, c'est un template, ça ne va pas être extrêmement puissant, mais ce qui est intéressant, ça va être d'abord de constater que nous est fourni la possibilité de compiler et d'exécuter cette application. Quand bien même, ici, il n'est pas branché de périphérique sur ma machine, ou que je n'en ai pas à ma disposition. Donc, dans le menu permettant de contrôler la configuration qu'on va utiliser pour compiler et pour exécuter, bien sûr, on a toujours la possibilité de base de compiler soit en mode debug soit en mode release, avec différentes targets si on veut. La première remarque qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, l'exécutable actif, ici, par défaut, dans la configuration actuelle que j'ai dans mon Xcode, me propose de générer un exécutable pour un simulateur d'iPhone. Donc, c'est de la première particularité, c'est qu'il existe un outil supplémentaire dans la suite des outils fournis qu'on a déjà vus, en gros, Xcode et Interface Builder, un simulateur d'iPhone qui est en fait, donc c'est le nom de l'application, mais qui est en fait un simulateur d'iPhone, iPad. Donc, si je choisis simulateur en haut, ce qui est par défaut, ça signifie simplement qu'effectivement, l'exécution va se produire sur ou dans le simulateur. Donc, si je compile et j'exécute, alors je vois apparaître mon application simulateur d'iPhone qui fait bien apparaître ici une fenêtre blanche, c'est ce que me fournit comme service mon template de base et je vois quelque chose qui ressemble effectivement à un iPhone et qui est, il faut s'en méfier, non pas un émulateur, mais un simulateur. Donc, il permet de simuler un certain nombre de fonctionnalités de base, mais il ne fournit pas de service, de localisation par GPS ni d'accéléromètre, par exemple. C'est bien quelque chose qui ressemble fortement à un iPhone, donc j'ai effectivement le droit à Safari, j'ai le droit à une application de type contact, aux photos, aux paramétrages de mon simulateur d'iPhone, et puis je vois apparaître ici l'icône de l'application que je viens de lancer, comme je n'ai rien configuré, j'ai une icône blanche, très bien, mais je peux exécuter cette application tranquillement ou l'arrêter. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord de modifier notre interface, afin de constater qu'effectivement, on peut utiliser les outils standards pour éditer ce type d'application. Donc, dans mon template m'était fourni simplement une fenêtre blanche, on la voit apparaître ici, quand j'ai choisi d'éditer le mainwindow.xib. Donc, je peux évidemment rajouter tout type d'objet qui m'intéresse, je peux aller chercher un label, comme d'habitude, afin d'afficher un message stupide à l'écran. Si je sauve et que je demande l'exécution sur le simulateur d'iPhone, je vois bien apparaître mon message bonjour. Il est donc évidemment disponible à partir de là, l'ensemble des fonctionnalités que nous avons déjà vues dans l'interface Biller que nous avons déjà vues quand nous développions des applications pour les plateformes Mac. Donc, on va éditer simplement cette interface de sorte que maintenant, elle nous permette de naviguer sur le web. Alors, on va enlever notre label, on va simplement modifier, il va nous falloir trois objets. Un premier objet qui sera une zone de saisie dans laquelle nous allons saisir l'URL. Donc, on va choisir un text-field, par exemple. On va se laisser guider pour positionner notre text-field, par exemple, une position à gauche. On va prendre un bouton qui nous permettra de valider la saisie. D'accord ? Édition. Voilà. Et il nous faut un objet pour contenir la navigation web. Alors, cette navigation web est disponible à travers un objet qu'il faut retrouver qui est dans Data View et qui est la Web View. Et comme son nom l'indique, ça permet d'embarquer du contenu web avec, avec, effectivement, certaines fonctionnalités de navigation. Donc, on va positionner notre Web View ici. et puis, nous allons devoir désormais la programmer. Dans un premier temps, on va juste vérifier que l'interface fonctionne. positionne quelques petites caractéristiques de l'interface afin que ce soit plus agréable ou plus visible à l'œil, en tout cas. Et voilà. Donc, nous aurons à notre disposition quand nous aurons écrit le code une zone de saisie qui, pour l'instant, est assez peu fonctionnelle. et puis, un bouton pour valider notre saisie et une zone qui est ici, effectivement, en blanc qui permettra d'afficher le contenu de la page web que nous avons saisi, soit dans le champ texte, soit que nous avons obtenu par navigation comme on pourra l'observer dans la vidéo suivante. de la page. ... ...